Je vous parle ici de l'entente provisoire, à ne pas confondre avec l'entente sur les mesures volontaires. L'entente provisoire a lieu lors de l'évaluation du signalement. La DPJ a besoin de plus de temps et, dans l'intervalle, elle vous propose de faire une entente. Cette entente n'emporte aucune admission de votre part et n'a aucune conséquence juridique. Vous n'admettez à rien du tout. C'est une entente de 30 jours, renouvelable pour un autre 30 jours, pour une période maximale de 60 jours. Accepter une entente provisoire peut démontrer votre bonne collaboration et volonté de travailler en équipe avec la DPJ, ce qui peut faire bonne image devant le juge plus tard. Aussi, c'est une bonne manière de partir sa relation avec la DPJ. On ne part pas du mauvais pied, on part avec une entente. Les tribunaux, les juges favorisent une bonne entente, collaboration et travaillent en équipe avec la DPJ. Ça ne peut pas vous nuire. Si ce n'est pas possible pour vous de faire l'entente provisoire, pas de problème. Allez voir votre avocat, on va trouver d'autres solutions. L'entente sur les mesures volontaires permet de désengorger les tribunaux. La DPJ, au lieu de saisir le tribunal pour faire déclarer un motif de compromission et faire ordonner des mesures, elle peut proposer aux parents de signer une entente sur mesure volontaire. dans laquelle les parents reconnaissent un ou plusieurs motifs de compromission au sens de la loi et acceptent les mesures proposées recherchées. C'est important de savoir que ce document a une valeur juridique. Il y a une reconnaissance en droit d'un motif de compromission prévu à la loi. Donc, si vous avez signé comme quoi vous avez reconnu la négligence, ça va être difficile pour vous d'aller devant le juge plus tard, dire qu'il n'y en avait pas. L'entente sur les mesures volontaires a une durée qui est écrite à celle-ci. Elle peut être renouvelée, mais pas indéfiniment. Vous allez finir par passer devant le juge si l'entente perdure trop longtemps. À tout moment, vous pouvez vous sortir de cette entente. Quand vous vous sortez de cette entente, il y a de très fortes chances que la DPJ saisisse le tribunal. Le projet d'entente est une procédure judiciaire qui va devenir un jugement. Le juge va prendre l'entente et l'entériner et la déclarer exécutoire. Le tribunal va ajouter ses commentaires dans le jugement, mais l'essence du jugement se retrouve dans le projet d'entente. Le projet d'entente est rédigé par des avocats au dossier, d'où l'importance de bien le comprendre et bien le négocier. Il faut enlever les allégations inexactes. Il faut négocier certaines conclusions ou clauses. Il faut ajouter des faits que la DPJ n'a peut-être pas voulu mettre à l'entente, des faits favorables. Je veux surtout que vous reteniez qu'il faut que vous compreniez ce que vous signez, parce que ça va devenir un jugement. En fait, il y aurait une quatrième entente qui serait possible avec la DPJ. Ça s'appelle une entente sur une intervention de courte durée. Dans cette entente, les parents reconnaissent le motif de compromission, donc que la sécurité et ou le développement de l'enfant est compromis au sens de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Allez voir l'article et les articles autour pour plus de détails. La DPJ est convaincue qu'après 60 jours, il n'y aura plus de compromission. C'est là qu'elle va proposer une entente sur une intervention de courte durée. Cette entente est rare parce que c'est rare que la DPJ prévoit qu'il n'y aura plus de compromission dans 60 jours. Habituellement, la DPJ est inquiète et veut rester plus longtemps intervenir dans la vie des familles. L'entente sur une intervention de courte durée ne peut excéder 60 jours et n'est pas renouvelable. Au bout des 60 jours, si la DPJ est toujours d'avis qu'il n'y a plus de compromission après l'intervention de courte durée, ça s'arrête là. Par contre, des fois, sa prévision était inexacte. Elle pensait s'en aller après 60 jours, mais la sécurité et ou le développement de l'enfant est encore compromis. Elle pourra proposer une mesure volontaire, une autre entente ou saisir le tribunal. De mon côté, je n'ai jamais eu un seul client qui a connu une entente sur intervention de courte durée. Contrairement aux ententes provisoires, ententes sur mesure volontaire et projets d'entente qui sont beaucoup plus fréquents.